Arcode avec Excel 2010 propose de recevoir et renvoyer un fichier Excel sous Outlook 2010. Nous allons avoir un fichier à réceptionner de ce type qu'il faudra compléter et retourner à son envoyeur. Voyons l'envoi d'abord dans Outlook. En ouvrant Outlook, nous créons un nouveau message électronique dans l'onglet Accueil. Une boîte de dialogue s'ouvre proposant l'envoi d'un message. Nous allons abaisser la fenêtre de départ pour avoir le bureau présent. Dans cette feuille Outlook, nous avons un destinataire, ici. Nous pouvons cliquer soit sur une liste en l'appelant et sélectionner le membre, l'affecter, puis valider. Soit si l'on connaît son nom, directement commencer à entrer son nom. Ici, en notant la lettre K, je propose d'écrire à cette personne. L'objet c'est feuille Excel à compléter. Merci de me la retourner. Il y a deux manières de joindre un fichier Excel à compléter dans Outlook. Soit dans l'onglet Message, on clique sur Joindre un fichier. On va chercher le dossier, le domaine. Ici, c'est le bureau. Et on va chercher, voilà, le fichier Vente 01, qui est celui de gauche ici. On fait Insertion. Et le fichier se met en place. Il y a une deuxième manière de faire, c'est de déplacer la fenêtre Outlook, et de simplement glisser le fichier, et de relâcher la souris, Lorsque le petit plus apparaît sur la flèche du curseur, voilà, les fichiers étant identiques, nous allons simplement en garder un seul. Et nous envoyons ensuite le fichier. Celui qui reçoit. Pour s'assurer de la réception, on peut cliquer sur l'onglet Envoyer et recevoir, Valider l'envoi et la réception. Il y a une mise à jour des documents. Nous le voyons ici, dans la liste centrale. Feuille Excel à compléter. Voici ce que je reçois. En faisant glisser la boîte de dialogue, on peut déplacer le fichier sur le bureau. Le fichier existe déjà. On va le valider quand même. Deuxième méthode. On fait un clic droit. Et Enregistrer sous. Par exemple ici, le bureau. Le fichier existe déjà. Je peux le remplacer si je le souhaite. On peut donc ouvrir le fichier Excel. Effectuer le complément. On va l'enregistrer sous un nouveau nom. Enregistrer sous. Et au lieu de mettre 01, je vais mettre par exemple 02. Et j'enregistre. Ce qui fait que sur mon bureau, j'ai le fichier d'origine et le fichier corrigé. Il y a deux manières de faire pour renvoyer ce fichier. Soit je prends Outlook et je procède de la même façon que pour l'envoi. Je crée ici un nouveau message électronique dans Accueil. Je cherche mon destinataire. Je fais comme tout à l'heure. On va prendre le même. Je glisse ma fenêtre. J'enlève la première. Et je vais glisser mon vente 2. Le vente 2 vient se placer dans Outlook. Il ne me suffit plus à ce moment-là que de l'envoyer. Vous pouvez avoir, si vous oubliez de mettre l'objet ici, un avertissement. Effectivement, je vais mettre XL à XL complet. Compléter même pour la réponse. Et j'envoie. Il y a une deuxième façon de procéder. C'est d'envoyer directement à partir d'Excel. On peut donc intégrer, par exemple, dans la barre d'accès rapide en haut, l'icône correspondant à l'envoi. Il suffit de cliquer sur la petite flèche. On va la placer définitivement. On fait Autre commande. On va aller chercher toutes les commandes dans la première liste. Et dans la liste déroulante, nous allons chercher Courrier électronique. Ici, nous avons donc la petite enveloppe avec l'épingle, le trombone. Et nous l'ajoutons dans la liste ici, qui ne fait, en fait, que représenter la liste d'accès rapide ici. En cliquant sur OK, nous voyons que l'icône apparaît. Donc, à partir d'Excel, lorsque j'ai rempli ma feuille, et que je l'ai enregistrée, j'appelle Outlook directement. Et je procède de la même manière. Vous remarquerez que le fichier Vente2 s'est automatiquement placé en pièce attachée. Il suffit simplement d'entrer le nom du destinataire. Vente2 automatiquement devient l'objet du message, donc on n'a pas l'entrée. Et puis, un petit mot, et on envoie. Nous voyons donc qu'il y a deux manières de procéder. La plus rapide étant d'installer l'icône d'envoi de la messagerie dans Outlook même. Ou de choisir de joindre les fichiers qui sont sur le bureau. Pour obtenir le même résultat.